Les infos, c'est Agnès Bonfillon. La mort de Dick Revers la nuit dernière, le rockeur aurait dû fêter ses 74 ans, aujourd'hui même. L'artiste est mort d'un cancer, c'est ce qu'annonce son manager sur les réseaux sociaux. Steven Bellery. Oui, information confirmée à RTL, à l'instant, Dick Revers nous quitte après 55 ans de carrière. 33 albums Dick Revers de son vrai nom, Hervé Fornery. Début de sa carrière avec Les Chats Sauvages, premier album en 61. Plusieurs adaptations de classiques américains rencontrent un certain succès. Admirateur fou de Gene Vincent, d'Elvis Presley. Il est avec Eddie Mitchell et Johnny Lallidé, l'un des pionniers du rock'n'roll chez nous en France. En 64, il se lance en solo. On se souvient évidemment de Nisbet des Anges qui deviendra un classique en France. Il a évidemment eu une carrière dans plusieurs domaines. Il a animé des émissions à la radio, il a fait du cinéma, du théâtre Dick Revers. Il me confiait il y a quelques jours par SMS qu'il était malade, fatigué, mais qu'il s'accrochait. Il nous a hélas quittés. Il me racontait en 2014, à l'occasion de la sortie de son dernier album, « Je ne me suis jamais considéré comme un rocker, mais plus comme un cow-boy », Dick Revers nous a quittés. Aujourd'hui, c'était le jour de son anniversaire, hélas. Merci beaucoup Steven Bell.